Bonjour, je m'appelle Kenzo. Bonjour, je m'appelle Thomas. Et nous allons vous parler du sorbet des oiseaux leur. C'est un petit arbuste qui mesure en moyenne 5 mètres de haut, mais peut atteindre jusqu'à 15 mètres pour une durée de vie d'environ 120 ans. Son tronc est droit et son houppier est ovoïde sphérique. Son tronc est gris clair. Ses feuilles sont caduques, alternes, longues et composées de 15 à 17 folioles à bord denté. Ses feuilles se décomposent rapidement et créent un humus de qualité. Ses fleurs sont disposées en grappes blanches que l'on voit apparaître dès le mois de mai. Elles se transforment en fruits rouges, disposées également en grappes abondantes et nommées sorbes. Les fruits crus du sorbier des oiseaux leur sont toxiques. Ils contiennent de l'acide parasorbinique de saveur âpre et amère qui peut provoquer des vomissements et des éruptions cutanées qui ressemblent à celles de la scarlatine. Certains utilisent cependant ses fruits pour fabriquer de la confiture car ses fruits sont comestibles après cuisson. Ils servent aussi à fabriquer de la liqueur. Le sorbier est peu exigeant en qualité de sol. Il peut fixer les éboulis grâce à ses racines profondes. Il supporte l'ombre. On le trouve souvent en lisière de forêt. Le saviez-vous ? Pour les celtes et les germains, le sorbier est un arbre sacré qui protège le bétail contre la foudre. Dans la tradition campagnarde, le sorbier, comme le sureau, porte bonheur aux amoureux. L'aubier rougeâtre du sorbier est apprécié pour la sculpture. Son bois dur était utilisé pour fabriquer des rabots. Ses feuilles constituent un bon fourrage. Sous-titrage Société Radio-Canada